Salut à tous, DeepTonton Fred, épisode 24. Un petit peu de culture aujourd'hui et une question que certaines personnes ont peut-être jamais posé, pourquoi Mac OS X s'appelle ainsi ? Mac OS X, Mac OS X, pourquoi il s'appelle ainsi ? Parce que c'est la 10e version du système Mac ? En partie. Il y a plusieurs explications, parce qu'il faut savoir que le système Mac, il y a eu deux grandes périodes. Avant Mac OS X et depuis Mac OS X. Le nom Mac OS s'ira avec sa version 10.12. Bref, entre 1984, l'arrivée du premier Macintosh, celui qui sortait de son sac comme avait présenté Steve Jobs, jusqu'en 2001, le système peut évoluer. Il a évolué mais c'était vraiment un pissage de code. Parce que le code d'origine de Mac OS X, enfin du premier système, système 1, se retrouvait encore, même bien enfui, dans le système 9, dans Mac OS 9. Donc quand Steve Jobs s'est arrivé dans les années 97, 98, enfin vers la fin des années 90, quand il est arrivé pour reprendre, le projet Next a été, a servi de base pour la construction de Mac OS X. C'est-à-dire que entre Mac OS 9, 9.22 est la dernière version, si mes souvenirs sont bons, et Mac OS X, il n'y a que le nom de commun. Sinon, le code n'est pas du tout commun. Bon, il y a des surcouches pour émuler, ce qu'on appelait le Mac OS Classics, qui permettait d'installer un Mac OS 9 pour les applications qui ne fonctionnaient pas à l'époque avec Mac OS X. Mais en gros, entre 1984 et 2001, en gros pendant 17 ans, c'était la même base de code améliorée, mais avec des limitations, peu ou pas de multitâches, qui avaient été rajoutées petit à petit. Donc, pratiquement, ce traité du code de 17 ans, il fallait s'en débarrasser. Apple avait essayé, à la fin des années 80, entre 87, 88, jusqu'à 94, 95, de développer un projet pour réécrire entièrement le système de Mac, depuis la feuille blanche, parce qu'ils vont commencer à s'apercevoir des limitations du code. Ce sont appelés un projet Copeland. Je vous mettrai un lien vers un site qui s'appelle L'Aventure Mac, et qui monte pas mal de capteurs d'écran et compagnie. Je vous mettrai aussi le lien vers Wikipédia. C'est ma tablette qui s'énerve. Allez vers Wikipédia, concernant justement Copeland en anglais. Vous allez voir pas mal. Donc, vers 87, 88, ils se disent, merde, il faut quand même modifier le code, il est trop vieux, il n'est pas maintenable. Steve Jobs avait été viré un an auparavant, un an et demi auparavant, donc ils ont dit, on va essayer quand même d'améliorer le code. Manque de pot, le projet va capoter. Il va prendre du temps, il va s'éterniser, il va capoter. Et quand Steve Jobs revient, c'est avec le système 7.5, si mes souvenirs sont bons, et les idées de Copeland vont être plus à petit reprises. Un élément dans Mac OS 8, un dans Mac OS 8.5, un dernier dans Mac OS 9. Mais quand Mac OS 10 est sorti, c'était tout à fait différent. Au lieu d'avoir la base de Mac de l'origine, c'était Anunix. Parce qu'à l'origine, en gros, pour simplifier, je simplifierais vraiment. Mac OS 10, c'est Next Step, donc le projet qu'avait développé Steve Jobs quand il avait été viré d'Apple, c'est-à-dire Anunix, avec les prémices d'interface de Mac OS 10, dont le célébrissime doc qui existait déjà à l'époque sous Next Step, sous Next, avec le système Next Step. Donc c'est Anunix, nouveau terme X, Mac OS 10 ou Mac OS X, c'est Anunix, avec une couche, avec un fondement BSD, qui s'appelle Darwin, et au-dessus de la couche, l'état Aqua, c'est comme ça, qui représente toute l'interface graphique, que ce soit le Finder, pardon, que ce soit les outils de recherche et compagnie. Donc, en gros, d'un côté, on avait un code qui n'était pas multidisateur, un petit peu multitâche, mais ça allait être vraiment, et de l'autre côté, on avait un système directement multitâche, multidisateur, la base Next Step, qui a donné Mac OS 10. Voilà, vous savez pourquoi Mac OS 10 s'appelle Mac OS X ou Mac OS X, X en chevaux romains, ça avait 10, voilà. Vous savez pourquoi Mac OS 10 s'appelle Mac OS 10. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye.